Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. La communauté chrétienne en deille, le musicien chrétien en deille, l'église ECC en deille. Alors nous venons de perdre la servante des dieux, l'igne de soeur qu'on n'en est plus, la soeur l'ici qu'on n'en est plus. On vient d'apprendre son décès depuis ces matins. Alors la nouvelle a bouleversé en tout cas le monde. Les gens se posent des questions. De quoi est-elle décédée? Alors ici, chez Nella NG officielle, j'ai une vidéo que je vais vous proposer tout à l'heure. Alors là, la vidéo-là, elle a réalisé ça, ça fait trois mois. Et dans cette vidéo-là, il y a des réponses, en tout cas à vos questions. Des réponses de genre, ils sont nés à combien? Ils ont commencé quand? Pourquoi ils ne chantaient plus? Parce que ça faisait très longtemps que le Sistakou nous a donné une chanson. En tout cas, les chansons que nous continuons à savourer aujourd'hui, ce sont des chansons qu'ils ont chantées, ça fait plus de dix ans. Même plus, même quinze ans. En tout cas, ça faisait vraiment très longtemps. Et est-ce que dans sa communauté, elle continue à chanter parce qu'elle fut protestante? Est-ce que dans sa communauté, elle continue à chanter? Et c'est que je sais seulement qu'elle l'habitait à ma tétée. Et ils ont commencé à chanter depuis le bas âge. Ils ont fait trente ans de carrière. Ce sont des femmes qui ont dévoué, dans toutes leurs vies en tout cas, au service des dieux. Et parmi les sisters, il y a l'une qui est aux États-Unis. Il y a vraiment beaucoup de précisions. Donc, dans cette émission, en tout cas, vous aurez de questions à toutes vos questions. Et peut-être la cause de sa mort, en tout cas. Parce qu'il y a eu une partie là où elle était en train de parler de sa maladie et tout. Et vous aurez vos réponses ici. Jusqu'à là, la famille, en tout cas, n'a pas dit un mot par rapport à ça. La prévaine est que la cause, la vraie cause de sa mort n'est pas révélée, en tout cas. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais à travers cette émission, tellement qu'il y a un témoignage qu'elle-même, elle a fait de son vivant, vous permettra en tout cas de connaître cette famille. Parce qu'il n'était pas des personnes trop visibles, trop, trop, trop émissions, trop télées. C'est des personnes, en tout cas, très discrètes et qui servaient vraiment Dieu en toute sincérité. Donc, ça date seulement de trois mois. C'est la dernière émission qu'elle a faite avec sa sœur. Donc, ça vous permettra en tout cas de voir comment est-ce qu'elle était devenue. Et même sa sœur est née. Vous allez, elles sont adées là, comme vous êtes en train de voir là. Au moins, les questions posées, bon, je n'ai pas vraiment aimé les questions posées. Néanmoins, l'émission, elles ont bien répondu. Elles ont donné en tout cas la maquette qui sont, en tout cas, toutes ces histoires-là, vous allez connaître. Nos sincères condoléances, en tout cas, à la famille éprouvée et à la famille chrétienne, à la communauté. Et c'est, nous plairons avec vous, gardons une pensée. Puis, si on s'est désassé avant, en tout cas, Lucie, puis un enfant qui n'avait aucun problème, en tout cas, aucun problème. Et beaucoup de personnes ne se posent des questions. Elle était mariée, elle avait des enfants. Toutes ces questions-là, vous aurez vos réponses dans cette émission. Abonnez-vous chez Mélanie Officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Je ne vais pas vous prendre trop votre temps. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. On se retrouve dans la fin de la vidéo. Suivez. Pour commencer, moi, personnellement, je vous connais très bien. Maman Peggy, Maman Lucie, je vous connais vraiment bien particulièrement. Mais il y a plusieurs autres personnes qui aimeriez encore faire votre connaissance. C'est la première fois que vous passiez sur notre plateau. Si vous pouvez vous présenter Maman Peggy, on commence par vous. Merci beaucoup, moi, je m'appelle Maman Peggy Couda. C'est l'une des Couda-assistes et l'adjoint. L'adjoint de toutes les Couda. Voilà. Coudatrice d'entre vous. C'est un plaisir, quel bonheur. Voilà. Est-ce que Maman Peggy, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, votre histoire, en commençant de vos inspirations jusqu'à devenir ce que vous êtes aujourd'hui ? Je vais continuer, mais Maman Lucie, elle ne s'est pas présente. Oui, non, elle s'est jublie. Excusez-moi, Maman Lucie. Merci. Moi, je suis l'une des Couda-assistes, comme vous l'avez dit, Maman Peggy. Je suis la petite soeur de Maman Peggy. Je suis le Shikunda Kondolo. On m'appelle Madame Kutoma, en sous-marie. Madame Kutoma, c'est ça. Au sein de votre Couda-assiste, je suis la cadette. La cadette de Maman Peggy. Wow. Compositrice. Wow. Ok. Compositrice de beaucoup de chansons. Et c'est vrai, elle m'a dotée de ces dons-là. Amen. Et j'en suis fière de ça. Amen. Donc, je suis aussi fière d'être la petite soeur de Maman Peggy. Wow. Glare à Dieu, glare à Dieu. Et comme je venais déjà de dire tout à l'heure, Maman Peggy, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, c'est-à-dire du début, en fait, jusqu'à arriver là où vous en êtes. Merci beaucoup, j'ai appris à jouer à la guitare. Et j'ai chanté d'abord son, en grillé. Ok. Et j'ai une ici, ma petite soeur, Lucie, elle faisait la voix alto. Ok. Donc, moi, la soprano, et quand je faisais la alto, c'est pour cela, il y avait des duos, des points d'assistance. L'autre fois, il y avait un concert au niveau du bébé-saint-er, qui a son âme à contabiliser, qui a mon maman, et au-delà, il y avait un concert de papa, il s'agit de Mumbaya. Maintenant, nous voulons appeler les cours d'assistance, moi, j'ai écouté le mot qui, Et, je vous 네elais, moi. Si, bien, ma petite, elle délivre, elle délivre, elle délivre, elle délivre, elle se trouve dans un concert. Ok. Et vos inspirations, comment ça vous est venu d'écrire toutes ces chansons, ces titres, ces beaux chansons qui ont béni la vie de plusieurs enfants de Dieu ? Ces inspirations-là, ça venait d'où, Mama Peggy ? Ça vient souvent à partir de l'éducation que le pasteur prêche. Et moi aussi, quand j'ai gratté à la guitare, il y a de l'inspiration à partir de ce message. Donc, il y a une fille qui compose beaucoup pour moi. Mais moi, quand je gratte à la guitare, il s'inspire de ce message-là, de ce truc-là. On a des « Non, non, je veux tout, ici, ici, là, y'en, 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 là. Donc, quand je gratte à la guitare, au moment de la prière aussi, quand tu es concentrée, il y a aussi des inspirations qui viennent chez notre chère Céline. Waouh, waouh, waouh. Je vais retourner chez maman Lissi. Il y a une chanson, l'une de vos compositions, de vos inspirations, qui m'a fortement bénie. La chanson de « Jésus reviendra ». Est-ce que vous pouvez la chanter pour moi, pour les enfants de Dieu aussi, s'il vous plaît ? Au fait, la chanson « Jésus reviendra », c'est une chœur qui était camarade à Yaya Peggy, qui a écrit ça. Elle s'appelle « Maman Magy Mouchikamo ». Ah, ça n'était pas vous. Elle gantait aussi à la guitare. C'est elle qui chantait ce chant et elle a appris à Yaya Peggy. Yaya Peggy m'a appris et c'est comme ça qu'on a chanté « Jésus reviendra ». Mais en Hormis là, il y a tant de chansons que j'ai composées. Comme « Maman Magy Mouchikamo » et « Macy Elungarangai » et « Satan Sin Bitouche ». Il y a tant de chansons. Ok. Mais est-ce que Maman Peggy, au Koki Koyembe, la visseau, ensemble, Nzembuya, Jésus reviendra juste un peu pour bénir le peuple de Dieu ? Oui. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans cet temps difficile, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très haut, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner de cet temps d'enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Dans ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Et puis, Maman Lucie, pourquoi vous n'avez pas dit « tous les enfants de Jésus seront heureux pour toujours » mais vous avez préféré dire « tous les frères de Jésus » ? « Jésus, c'est notre frère. Dieu nous a adoptés en Jésus. Jésus, c'est l'héritier du Christ. Nous, nous sommes des co-héritiers à partir de Jésus-Christ, par exemple, pour lequel nous l'appelons « frère Jésus ». Il est frère, il est père, il est esprit, il est tout pour nous. Voilà. Et je reviens à vous, Maman Peggy, pour poser la question de savoir comment être un chrétien tout en vivant dans ces mondes. Donc, il faut être un chrétien, il faut nous savoir des études, quand on est en ce moment, puis tu l'auras la courte. Et tu l'auras la courte. Ok. Et Maman, Peggy, l'inspiration est un chrétien. Cette chanson-là. Merci beaucoup. Et cette inspiration, Maman. Quand l'Esprit vient, il nous aide, il nous apprend comment respecter le précepte de Dieu. Comment respecter les commandements. Donc, en plus, ce que nous faisons, c'est... Jésus, c'est un chrétien, c'est un chrétien, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Mais ils plans, ils nous apprendront les commandements. C'est un chrétien, c'est un chrétien. Non, c'est un chrétien, c'est un chrétien. Aïa Et tant qu'on a dit Sainte Esprit On attend la gana Moli mon anzambé Ake nda bien Oyo a invité Sainte Esprit Tena vina ye Ake nda amabe Yang ou ton Denga moli mon anzambé Ata mou sa yo A souda Peu fass Akoksara ou inaye Nenge Yessou Christ Je vous enverrai Le Saint Esprit Amen Amen C'est quoi Inspiration Maman Maman Peki Et Yakin Dengeni Ovan del Kabou Ou en a mou sa yo Moli mauve Maman Zimbouana Ou bien C'était après Déjeuner prière Ou bien Dosa ki retrait Après osa ki Inspiré Nama loba Etou Omon Yessica Namanda Kofan Da perrote Mauve Nama Tete Nakana Mena Eglise Eglise Moko Yama Pasteur Mado Alors Tango Mbon De Essalama Nanda O Nanda Kona Yembak Nama Nama Mba Nama Yoko Nama Mbo Nam Nama Sambela c'est bon Et vous maman, je reviens vers vous pour poser la question, lorsque vous avez, vous êtes orientée pendant la salle, groupe Kounda Sisters, chorale, tout qu'on sort, est-ce que vos équipes n'avaient de guide musicale, genre vous devez faire ça, vous devez chanter comme ça à tous les deux, je ne sais pas. Ça ne manque pas, parce qu'on chantait une choré protestante avec notre papa, notre papa s'est fait, on l'a fait pas nous, on l'a fait pas, on l'a fait pas, on l'a fait bien de notre kiki, qui est maman aussi bien de notre kiki, donc ils étaient, ils étaient nous encadrés, donc même dans l'église, même à partir de la maison, après les écoles, qui ont des gens qui ont desités, tous les gens qui ont sépé des villages ilegales, comme je n'en ai dit pas une autre, est-ce que vous avez un peuulpé, je Blaenga basse sur eux, le génie, je pensais que lui a été notice des légales, des légales, c'est pour cela qu'on vit le rez-de-len, les gens connaparentE��, rien n'est même pas pour pouvoir le faire non-décrire si vous connaissez les gens Oringales, mais. L'école est en chantier et il y avait des cultes. C'était une foi protestante, les gens savaient que la communauté c'était pas la communauté de Kinshasa, la maman aussi avec elle, elle finit, secrétaient en barba. Donc, quand les gens m'ont amené à la commune, j'ai attendu que l'arception d'un 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 qui vont bénéficier, donc autant de violences, ils se se disent, il y avait quelques bleues dans ces temps-là, hop-leh, on a reçu la début de tirage d'un possible. Les enfants ont appris à la réunion et la divorce que l'on ne leur a pas��. Les enfants a-t-il toute cette phase sur l'autre? Tout le monde ne leur a rien à manger. Ils ne leur ont pas acheté toute cette vie, leur a-t-il que, ils me l'ont fait. Ces petites femmes ont pu voir les bâtiments, et ils ont toujours pensé. Et vous, les enfants devraient faire en particulier l'experience. Ils ne le disent pas. C'est juste une autre question. Alors donc je l'ai dit, je l'ai dit. Ils ont dit, l'essence de parler et des produits. et voilà vous savez maman lissi maman pegui c'est autre chose il y a été les maman et c'est aussi autre chose c'est comme ça la carrière musicale mais nous n'est qu'on veut qu'à kibino sur cet appel là en fait le biseau est en vocation donc convaincu par le saint-esprit on est un beau tamis n'a esprit voilà il faut maman et puis c'est vrai qu'a moulé tout ça c'est la mort et puis c'est vrai qu'à moulé tout ça c'est la mort et puis c'est vrai qu'a moulé tout ça c'est la haute c'est ce que nous faisons nous les chantons vraiment avec notre coeur il ya moni conviction c'est exactement ce que nous avons accueilli et je vous remercie parce que et bien les pauvres maman et puis ce que nous avons exactement oui parce que nous avons appris que nous avons l'endroit d'inviter parce que tout le monde n'est pas désiré mais on n'a pas d'honneur l'endroit d'un jour où l'on a dit qu'il n'a pas d'honneur et d'honneur et d'honneur l'endroit d'un jour où l'on a dit qu'il n'a pas d'honneur et d'honneur et d'honneur l'endroit d'honneur et d'honneur et d'honneur l'endroit d'honneur et d'honneur parce que c'est ça m'a beaucoup à Francis qui nous ont fait et je suis là et je continue mon travail ok 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 l'une de vos interprétations et puis sur base des syllabes et puis sur base des syllabes et puis sur base des syllabes et qui n'est pas de temps et qui n'est pas d'argent mais qui n'est pas d'argent qui est la décision d'ailleurs pour les enfants ils sont aussi qui sont les gens dans cette année ils ne sont pas dans la même chose ils ne sont pas 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 Mais le hashtag a présenté dans la salle et une personne n'a pas aimé le tiger et le dragon mais en tout cas il veut dire que le dragon en a appris au milieu de l'inv境 l'espoir, c'est que le dragon mais ici c'est aussi le dragon l'est en merlant le dragon en est en mer Par tout. Ok. Ma dit que j'ai mis une variation avant d'aider sur moi qui va. Mais pour tous les jours. Aujourd'hui, ils ont des pensées sur ma sida du guérison. Ma sida, ma sida m'estende. Par adjouer. Ça permet aussi de se dire de là, comme ça. Mais qui a été une crise pour nous ne pas boyer que nous devons nous les signer ? La sida, la sida. Il y a des gens qui ont dû me donner du le guérison à la village. Et là, il y a beaucoup plus de connaissances. Donc, d'aider avec le lien avec le guérison. Voilà, maman Lissi, maman Peggy, vous savez pourquoi je posais la question? Parce que nous, personnellement, nous allons traverser des moments difficiles, peut-être compliqués. Nous avons des moments difficiles et nous avons des moments difficiles. Et par rapport à l'espérance, nous allons nous faire des moments difficiles. En guise, il y a des remerciements pour nous. Oui, c'est ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a-t-il parmi vos titres ou vos chansons, une chanson, et tout ça? les gens savent que les gens mettent ou qu'ils vont pouvoir en parler de celles ou des canessages. Si ça existe un peu, si vous pouvez le changer. Si vous avez à cause de ma vie, quand vous aimez vous, vous faites une vie avec vous. Si vous aimez vous, vous aimez vous, vous aimez vous. Vous aimez vous, vous aimez vous, vous aimez vous. Si vous aimez vous écouter que vous aimez vous, en janvier soto s'ambe la toto riem balabi so toto fendikar boe la consacration mou nabandu kou yemba yao yébaba mogi on jembo nezalaté donc lisi a composé de gens jembo au monde à juillet abandu au yemba puis à juillet enregistreur atyé jembo yaandingwa de soumnammo déjà la silla sepéli on jembo au papa pési vraiment fokai pambola c'est que l'anjambi lissonnant d'abord bataille beso tous abba bénéficiaire yabandjébio nzama pésar biso apre peuplé de dieu de pambol bono kou léka moussa ka karnal kou yo nzamba au léka sainte espéras au léka pour que le clouche banan aïe ba pambola mbisommo mire kote rando toutou moussa juanje pambola mbisommo ronan si mwane bat nous sous pour anikou bivè bikamwa donc c'est sa Tant que tu as la pote, c'est la pote, c'est la pote, c'est la pote. Et on ne peut pas être la pote, mais on ne peut pas être la pote. Mais c'est la pote, tu ne peux pas être la retraite, tu ne peux pas être la pote, tu ne peux pas être la pote. Nous, nous, nous avons souffert. Pour moi, c'est une vie de la vie. C'est une vie de la vie. Il me dit que c'était une vie de la vie. J'ai vu que c'était une vie de la vie. Il me dit que ça n'a pas la vie. Il me dit que c'était une vie de la vie mais de tous les faits. Jésus l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501